C'est chaud de donner le prénom à un bébé, surtout quand tu as une fille. Nous, les papas, déjà, toutes les meufs qu'on a Ken dans notre vie, les prénoms, ils sont éliminatoires. On ne peut pas donner à notre fille le prénom d'une fille qu'on a Ken. C'est impossible, les gars. Alors, je vais l'appeler Kenza. Non, pas Kenza. Les Kenza et Ken. Non, j'ai Ken une Kenza. Laisse tomber, c'est mort. Après, Inès. Non, pas les Inès. Inès, elle écarte ses fesses. Pas Inès, laisse tomber. Chloé. Non, pas les Chloé, c'est des grosses folles. Il y a qui, Mélissa ? Mélissa, c'est pas... Non, pas Mélissa, Mélissus. Mélissus, elle suce, les Mélissas. La vie de ma mère, laisse tomber. Incroyable. Éliminatoire, Asia. Asia, c'est bien. Je connais une Asia, elle est vierge. Elle est restée vierge toute sa vie. Elle a fait vœu de chasté. C'est bien, Asia. On va l'appeler Asia, bébé. Oh là, les gars. Les mecs, c'est pareil. Tu veux donner un nom de garçon à ton bébé, tous les mecs que tu connais, c'est des clochards. Tu ne peux pas donner le prénom. Oh là, frérot. Farid, non, pas Farid. Je connais Farid, il est au Hebs. Laisse tomber. Yanis. Non, Yanis, c'est parce qu'alors gros pénis, c'est des clochards qui n'a rien de plus vexant. Tu es en couple pendant huit ans avec une meuf. Huit longues années. Vous n'avez rien construit ensemble. Votre couple, c'est le néant. Vous n'avez pas avancé. La meuf, elle te quitte. Elle se met avec un autre mec. Au bout de un mois, elle est mariée. Elle est enceinte. Ils ont construit une maison à deux, à main nue. Tous les deux à main nue. Oh là. Ils ont ouvert une fondation, une SASU, une société. La vie de ma mère, les gars. C'est incroyable. Oh là. Toi, tu es resté huit ans avec elle. Il ne se passe rien. Ouais, ce mec avec un autre mec. Oh là. Toi, l'autre mec, elle a présenté à ses parents le deuxième jour. Toi, tu as présenté à ses chiens. Oh là. Hé, je te présente Rocky. Regarde, il y a Rocky, mon chien. Rocky. Oh là, je vais Rocky. Je vais un hyper cut à ton Rocky de merde, là. Oh là. Ton putain de chien que je fais esprit d'aimer, juste pour te baiser. C'est la vérité. C'est incroyable, ça. Il y a des couples, c'est comme ça, les gars. Disant ensemble, rien, ils se quittent. Le mec, il parle que notre meuf, enseigne des jumeaux. Remarquez, les gars, les vraies et longues relations, elles aboutissent à rien. La plupart des relations qui aboutissent, c'est des plans cul sur la vie de ma mère. Regardez. La plupart des relations, c'est le mec qui disait au début, ouais, c'est ma folle, c'est ma folle. Ouais, c'est mon petit plan du week-end et tout. À la fin, bébé, famille. Et il reste 30 ans ensemble, c'est la vérité. Mais les couples, ils sont 8 ans ensemble. Ouais, on se donne le temps, tu vois. On ne se précipite pas. On se laisse le temps de se connaître. Il ne faut pas se laisser le temps de se connaître. Oh là. Tu vas découvrir des dingueries et tu vas te séparer, c'est sûr. Oh là. À fouiller, à fouiller. Obligé, tu vas avoir un truc qui ne va pas te plaire au bout d'un moment. Il ne faut pas trop se connaître. C'est la clé d'un couple. Oh là. Deux jours, une semaine, mariage, bébé, vamos. Oh là. On a 12 ans avec l'art. Il n'y a rien. La meuf, elle part au bout d'une semaine. Elle est en scène. Tu la recroises une semaine après. Tu dis, wesh. Oh là. Il est 17h01, les gars. J'espère que je ne vais pas tomber sur un bus scolaire. Ces gros bâtards-là. À bloquer la circulation comme ça. Sur la vie de ma mère. Ils s'arrêtent toutes les deux secondes. En plus, dans le bus, il y a plein d'enfants. Ils se foutent de ta gueule, tu as vu. Pendant que tu attends derrière, les enfants, ils te font des bras d'honneur. Ils te tirent la langue. Oh là, vos grands mères. Les bus scolaires. Vous allez voir, vous. La vie de ma mère. Ah ouais, il n'y a rien de pire. Les éboueurs aussi, pareil. Oh, tu tombes dessus, tu es mort. Tu es mort, frère. Oh là. En plus, on sait qu'ils font un travail difficile, que c'est dur pour eux. Donc, on ne va pas leur faire la remarque. Personne ne va oser klaxonner un éboueur, les gars. Personne. Ils le savent. Ils savent très bien. Donc, ils prennent leur temps. Ils te regardent comme ça. En mode, tu vas dire quoi, toi ? Tu vas prendre ma place, peut-être ? Hein ? Voilà. Lionel Messi, à l'Inter de Miami. Pas l'Inter de Milan, non. L'Inter de Miami. C'est incroyable. Je n'y crois pas.